Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. Les deux invités sont déjà dans l'ambiance, puisqu'on n'arrête pas de se marrer. Nous, on va quand même parler de quelque chose qui soit, qui englobe un peu tout, les bons moments. On voit ça dans le 4ème Réunion. Vous savez ce qui est le plus drôle, c'est lorsqu'un mari qui est divorcé raconte tout ce qu'il a fait pour son ex-femme. Ça c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai été con. C'est celui qui rit le plus fort qui a parlé de ça. Bonsoir Yerogé, bonsoir Farzad Fézi, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, bien, avec beaucoup de joie. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est bizarre, c'est rare qu'on rigole de ça, on se dit, qu'est-ce qu'on s'est fait avoir ? On ne va pas dire un autre mot. Et c'est vrai, quelque part, depuis qu'on a commencé à parler, c'est comment se relever en fait ? Comment se relever de ce qui ne s'est pas bien passé ? De ce qui nous a meurtris, on a été humiliés, de ce qui s'est fait qu'à un moment donné, on a perdu un petit peu la notion de ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain, capable d'avoir une démarche. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire, et de manière globale, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, c'est de garder le contrôle, de garder aussi sa dignité d'homme. Et j'y vais sans savoir pour guérir, Roger, d'ailleurs. Non, ce que je pense que, tu vois, on a envie que tout se passe bien, la plupart d'entre nous. On veut que les choses se passent bien, mais la vie fait en sorte que les choses ne se passent pas comme on veut. Elles se passent comme la vie, elles veulent. Mais est-ce qu'on se donne les moyens pour que ça se passe comme on veut ? Ben oui, on se donne les moyens, mais on n'arrête pas de se donner les moyens. C'est toute notre inquiétude, ça. L'inquiétude de l'être humain, c'est de se donner les moyens. Parce que la vie, elle va dans un sens, et toi, tu veux avoir la vie que tu aimes. Mais Roger, la question, c'est surtout, est-ce qu'on se donne les moyens ? Que l'être humain veut que ça se passe bien, oui. Mais est-ce qu'il fait des efforts qu'il faut pour... Oui, mais ce que tu penses que c'est bien pour toi, n'est peut-être pas bien pour toi. N'est peut-être pas ce que tu penses être bien pour toi. Donc tu veux te donner les moyens... Ça fait combien de temps que tu as divorcé ? Pardon ? Combien de temps que tu as divorcé ? Oh, ça fait 28. Non, je ne sais plus, 28 ans, 20 ans, 20 ans. 20 ans divorces ? Non, en fait, on n'est pas divorcés. On est toujours ensemble, mais séparés. Il y a des traumatismes qui sont difficiles à porter. 20 ans après, on garde toujours les mêmes souvenirs, la même intensité, les mêmes choses ? Écoute, je ne veux pas garder de souvenirs. Hier, pour moi, c'est mort. Et je veux vivre ce qui vient là maintenant. À chaque instant, je m'émerveille de la vie. J'étais hier sur le bord de la mer. J'étais en train de regarder les vagues, les oiseaux. Et pour moi, cet instant-là était tellement sublime que tout mon passé était mort. Et tu vois, pour moi, c'est très difficile à faire pour l'être humain qui a vécu un passé de douleur et de joie. Aussi de joie, parce qu'on garde tout ça en mémoire. On le voit d'une façon ou d'une autre. Et j'en réfère aussi à Farzad. Je veux dire, le bon moment et le moins bon moment, le moment de joie, comme le moment de tristesse, de souffrance, comme le moment d'exaltation, sont liés. Bien sûr, ils sont liés. On le sait. Ce n'est pas la peine. On ne va pas faire de la psychologie pour rien. Mais pour qu'il y ait du beau temps, il faut d'abord qu'il y ait de la pluie. Bien sûr. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait dispute. Oui. Et l'être humain... Il semble, Jimmy, que tout ça, ça se répète. Ça se répète tout le temps parce qu'on a vécu de la joie et on voudrait toujours avoir de la joie. On a vécu de la difficulté, on voudrait toujours avoir de la joie. Donc, on va puiser dans notre passé ce qui a été bien et on le projette devant nous pour que ce soit vécu. Tu comprends ? Mais comme tu dis, ça fait partie des deux. Donc, on doit accepter dans le moment où on vit tout ce qui se passe. Mais on ne veut pas accepter ça. On veut arranger ça pour que ce soit mieux. Et c'est ça, toute notre difficulté d'être humain. C'est que nous n'acceptons pas la vie que ce que la vie est. Donc, nous acceptons l'autre à condition que... On te dit je t'aime, mais à condition que... Donc, il faudrait que... C'est vrai, François, quand tu dis je t'aime à ta femme, tu lui dis c'est à condition que... On observe bien maintenant, maintenant qu'on a rencontré Guy Roger. On regarde en nous s'il n'y a pas une condition derrière ce je t'aime, s'il est vraiment authentique et sincère. Et quand il y a cet amour-là, qui est vraiment là, sans condition, il y a de la place pour rien d'autre. Tu sais, c'est un moment qui devient sacré. Et là où, tu sais, tu as commencé à dire quelque chose de très intéressant. On veut quelque chose et est-ce qu'on fait l'effort pour aller vers ce qu'on veut ? Déjà, moi je dis, est-ce qu'on sait ce qu'on veut ? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut ? Regardez les présidents de la République, les plus hauts dirigeants. Un jour c'est blanc, un autre c'est noir, un jour je veux ci, un autre je veux ça. Est-ce que c'est si différent d'une dame qui a un sac et puis le lendemain elle change de sac ? Un monsieur qui a une voiture et le lendemain elle change de voiture et change ce que je veux. Ce que je veux change et n'est pas stable. Et donc au final, même si je pense savoir ce que je veux, ça fait reposer ma vie sur des sables mouvants. Et donc, c'est là où moi je donne la définition de l'échec et de la réussite. On en a parlé la dernière fois, là je vais le préciser. L'échec ça devient ne pas arriver à ce que je veux et la réussite ça devient arriver à ce que je veux. Et le problème c'est que dans les deux cas, je suis dans une posture de destruction, d'auto-destruction et de destruction autour de moi. Maintenant, il y a une chose avec laquelle nous sommes en désaccord. La joie n'est pas un moment. La joie n'est pas une émotion. C'est un état d'être profond qui est lié à notre identité profonde. Et quand il y a la joie qui s'exprime, l'enthousiasme qui s'exprime, il n'y a de place pour rien d'autre. Toute la capacité d'attention, toute l'énergie, toute la motivation est concentrée là-dedans. Et ça donne une vie qui a un autre goût, une autre qualité, une autre dimension. Et toute la vie... D'accord ou pas d'accord là-dessus ? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, la vie nous apprend ça, à chacun d'entre nous. Mais c'est ce que nous voulons, notre programme, parce qu'on a tous été programmés à vouloir quelque chose de bien, de joli. Comme on disait la dernière fois, ma voiture, ma maison, tu sais, tout ce petit privilège qu'on cherche. Et quand on est là-dedans, la vie fait en sorte que ces choses ne se passent pas comme tu veux. Oui, mais comment dire que lorsqu'on a été chef d'entreprise, on a eu une belle villa, piscine, on a eu une très belle famille. Et d'un coup, quand tout ça s'arrête, comment dire que finalement, ce n'était pas un échec, mais quelque part, ça a été une délivrance quand ça s'arrête. Parce que ça ouvre une perspective qui est différente. Et le regard que Guy Roger porte sur le monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus de valeur humaine. Et là, c'est le vrai sens de la réussite, c'est-à-dire le jour où on sort du cycle de la souffrance, qu'on nourrit à travers nos efforts. Oui, mais le problème, c'est que ce cycle de la souffrance, on ne le découvre qu'après être sorti dedans. Mais tant qu'on est dedans, on a du mal à se rendre compte que… Ah, complètement. Tu as totalement raison. C'est pour ça que quand tu souffres, en général, la personne qui souffre, elle est incapable d'aimer. Elle est incapable d'avoir des profondeurs. Elle est juste avec elle-même, elle s'occupe d'elle, elle est vraiment avec son problème. Et moi, je dis que si tu veux voir la vie sans ces problèmes, il faut que tu vois d'abord que tu as ce problème. Parce que la plupart d'entre nous, on vit la vie sans voir le problème. Est-ce qu'il faut d'abord avoir ce problème pour pouvoir après s'élever ? Bien sûr. Bien sûr. Quand tu l'as, tu souffres. Et cette souffrance te fait savoir que ça, ce n'est pas ce que tu veux. Et quand tu dis que ça, je ne veux pas, il faut savoir c'est quoi tu ne veux pas. Parce que c'est très difficile à discerner. Parce que toute la vie est un leurre. Elle te promet le bonheur, tu sais, avec toutes ses paillettes et tout. Et quand tu as ça, tu ne souffres plus. Parce que tu as trouvé une fuite pour ne pas confronter ta souffrance en face. Donc tu veux, en fait, avoir cette vie-là. Et tout ce que tu sais faire, c'est courir après ton désir, après ton envie d'être bien. Et tu deviens esclave de ce que tu aimerais avoir. Comme la souris dans la roue. Exactement. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et on rentre ensuite dans des considérations de bien-être. On veut un mieux-être. Donc on va faire du yoga, du développement personnel, en pensant que personnellement ça va aller mieux. Mais tout ce qu'on va faire, c'est à nouveau encore nourrir ce qu'il veut en nous. Donc on renourrit à nouveau ce qu'il veut du problème. Et notre ego est en demande de solutions. Il propose des solutions. Pourquoi ? Parce que la solution exige le problème. Et sans le problème, l'ego n'existe plus. Et justement, cet ego, ce bébé ego qui se trouve dans chacun d'entre nous, on l'a laissé s'infiltrer dans le monde. Et quand il s'est infiltré dans le monde, il est devenu gros. Et il a fait le monde. Et le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un paquet d'egos mis ensemble. Et tout cet ego-là, on le subit, chacun d'entre nous. Et c'est comme la mer, elle arrive, elle va sur la plage. Et elle nous influence. Mais aussi, on influence les vagues qui repartent. Exactement. Donc, on est tous coupables de l'état d'être de notre société d'entre nous aujourd'hui. Depuis l'école, on dit qu'il faut avoir la meilleure note que tous. Jusqu'à l'entreprise, il faut avoir l'augmentation. Ou alors la plus grosse entreprise, le plus gros chiffre d'affaires. Aujourd'hui, par exemple, Google annonce qu'il a la suprématie quantique numérique. Son calculateur peut en quelques secondes calculer ce que les super calculateurs calculeraient en 10 000 ans. Et c'est encore une fois l'ego. Et ça nous prouve que depuis le plus petit bébé que nous sommes, jusqu'à notre stature de chef d'état ou d'entreprise, nous fonctionnons avec ce qu'il veut en nous. Maintenant, si on l'identifie et qu'on le regarde vraiment précisément, peut-être qu'on va voir qu'il n'a aucun pouvoir. Et que le seul pouvoir qu'il avait, c'est celui qu'on lui a donné. Et qu'on découvrirait, en deçà de cet ego, une réalité bien plus puissante que Spinoza, à son époque, avait découvert. – Juste, en revenant sur un mot, Guy Roger a dit coupable. On est coupable de cette société. Moi, je préférerais dire qu'on est responsable. – Oui, oui, on peut dire ça. – Responsable, c'est bien, j'aime bien le mot. – C'est bien, parce que coupable, ça veut dire qu'on ne peut plus changer. On doit accepter ce qui est aujourd'hui. Responsable, ça veut dire qu'on peut se bouger encore pour essayer d'aller dans le sens où ça fait du bien au plus grand nombre. – On est capable. – Disons qu'on est coupable, mais on est aussi responsable, parce que quand on est responsable, on peut défaire ce qu'on a fait. Et justement, cette responsabilité, elle est très importante pour chacun d'entre nous de comprendre, parce que la plupart d'entre nous, en général, parce que nous sommes conditionnés de cette manière-là, c'est d'accuser quelqu'un. Si je me sens mal, si j'ai des émotions de tristesse et tout ça… – C'est à cause du président. – J'accuse quelqu'un. – C'est à cause du maire. – Voilà, j'accuse quelqu'un, et celui qui va me donner une réponse, je vais lui dire, tu as vu que j'avais raison. Et comme tu as toujours raison, parce que ce sera toujours quelqu'un qui va le faire, tu ne prendras jamais tes responsabilités pour te regarder en face. Et en fait, tout le problème se trouve à l'intérieur de celui qui le produit. La source de l'humanité, elle vient de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on produit cette humanité, telle que nous la voyons avec nos yeux, avec nos souffrances. C'est ça qu'on voit. Et tout ça, ça nous impacte tous les jours de notre vie. Et s'il y a quelque chose à changer, ce n'est pas le monde. – Qu'est-ce qui a changé ? – Mais c'est soi-même. Parce que le pire ennemi sur la planète, c'est toi-même. C'est toi qui fais tes problèmes. C'est toi qui donne ta vie un sens ou pas. – La question est souvent, c'est celui qui fait beaucoup d'efforts pour évoluer, se changer soi-même. À un moment donné, il s'arrête, il dit, l'autre ne fait aucun effort. Je vais m'arrêter parce qu'il n'y a que moi qui fais des efforts. – C'est pour ça que ça ne change pas. – C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on regarde, on dit, c'est toujours les mêmes qui font le boulot. – Voilà. – Et ça, c'est l'histoire du colibri. C'est la fin de l'histoire du colibri que personne n'a racontée. En fait, le colibri, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a le feu à la forêt amazonienne, on va dire, et il va jeter avec son petit bec un peu d'eau sur le feu pour l'éteindre. Les autres animaux, ils disent, ça sert à quoi ? Il dit, je fais ma part. Mais la morale de cette histoire, c'est qu'à la fin, le colibri, il meurt. C'est la fin de l'histoire. À la fin, le colibri, il meurt parce que tout le monde n'est pas venu ensemble. Il n'y a pas eu cette entreprise collective de masse ensemble pour le faire ensemble. Et il meurt. – Exactement. – Et cette histoire est là pour dire que prenons notre responsabilité chacun et allons-y, rentrons. Même si ça nous semble un peu bizarre au départ, même si ça semble désespéré, même si ça a l'air complètement fou, le gars, il est barbu, il ne comprend pas ce qu'il dit trop, Farzan. Mais on va y aller, on va le faire. On va voir ce qu'on veut. Et on va voir si ce qu'on veut a un vrai pouvoir sur nous, sur les autres, ou alors est-ce que c'est une supercherie. Et on va voir dans notre vie quelque chose qui change, réellement. – Mais Farzan, ce n'est pas ce qui se passe là en ce moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont prôné quelques-unes de ces actions. Et ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts par dénigrement, parce qu'on leur a pointé du doigt. On leur a dit, tais-toi, parce que tu n'as rien à nous dire. – Dans l'anonymat le plus total. – Voilà. Et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. L'enfant qui veut être libre, on dit, va à l'école, ne fais pas ça, ne sois pas, je ne suis pas avec le papillon. Va apprendre tes leçons. – On rentre à la maison, je vais te mettre devant Netflix. Histoire vraie, je l'ai vue d'une femme. Pendant la crise des gilets jaunes, elle n'en pouvait plus de son enfant. Elle sautait partout. Parce que l'école n'était plus là pour le garder. – Et dans ce monde… – Viens, je vais te mettre un dessin. – Et dans ce monde, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on se retrouve devant des problèmes, on veut s'en sortir. On ne regarde jamais le problème en face. – Manque de lucidité. – Voilà. Et donc, on continue par… – Ou alors, on n'inscrit pas le problème dans un ensemble. Le problème devient individuel. Très… – Personnel. – Voilà. – Possessif, on est très possessif. C'est notre problème. Ça nous doit le résoudre. – Voilà. – Et on n'essaie pas de se dire que l'apport que chacun peut faire peut aider à l'ensemble. – Alors que ce problème que tu dis là, c'est le problème de l'humanité. – Exactement. De dire, mon problème, c'est ton problème et ta souffrance, c'est ma souffrance. – Voilà. – Cela s'appelle la compassion. – Et en discutant comme ça, je trouve que chacun d'entre nous, si on peut discuter comme ça, entre nous les humains, à chaque coin de rue, dans un bistrot, dans… – Dans la filet d'attente d'un supermarché. – Voilà. – C'est comme ça. – Non, non. Là aussi, c'est la filet d'attente d'un supermarché. On prie pour que la machine ne tombe pas en panne, pour pas que la caissière ait envie d'aller faire pipi rapidement. Je veux dire que… – Oui, on est tous pressés. – On croit toujours qu'on veut gagner du temps. C'est un petit peu comme dans les embouteillages, on essaie de trouver la file qui va plus vite. Et on change de file tous les cinq minutes parce que c'est toujours l'autre file qui va plus vite. – On ne prend pas le temps, alors du coup, c'est le temps qui nous prend, n'est-ce pas ? On dit toujours ça, c'est le temps qui nous prend. Mais quand le temps te prend, qu'est-ce qui se passe ? – Tu cours. – Et quand tu cours, tu arrives beaucoup plus vite à la tombe. Tu vois ? – Et on se donne des objectifs. Et on passe de but en but. Du coup, on a une vie complètement butée. – Et c'est ça notre secret, si tu veux, si nous, on a un secret, les êtres humains, c'est de pouvoir sortir de ça, sortir de cet amalgame, de cet affairement, de cette jubilance pour avoir raison. – Finalement, la question, c'est de savoir est-ce qu'on garde nos valeurs ? Est-ce qu'on les fait évoluer ? Est-ce qu'on prend de nouvelles valeurs ? À quel moment on se dit que ce dans quoi on traverse, finalement ? Quelle est la valeur ? On regarde toujours la souffrance qu'on a. On ne regarde pas ce que ça nous demande comme énergie. Ça nous demande comme réflexion, comme génie, quelque part. Et ça, c'est... Malheureusement, pour nous, on veut toujours que A... Pour aller d'un point A à un point B, il faut que ce soit une ligne droite. On veut toujours que 1 plus 1 égale 2, mais pas 2 et 2 égale 5 pour faire de la synergie. Ça, c'est de la synergie, 2 et 2 égale 5. Donc, c'est bien le comportement de chaque individu qui est en cause ? – Bien sûr. Parce que chacun d'entre nous, on n'a pas compris que, en fait, passer à travers tout ça nous donne une énergie extraordinaire. Mais comme on ne veut pas passer à travers tout ça, l'énergie qu'on a, on le dissipe à se distraire. Tu vois ? Donc, aller vers la défaite, regarder ce qui se passe vraiment. Si jamais tu as de l'ennui, si tu es dans une vie, tu vas remarquer que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut, au lieu de rester avec cet ennui, eh bien, on va allumer la radio, on va chercher une amie, on va aller faire des courses, dépenser de l'argent. On a tout le temps, tout le temps, constamment l'esprit prisonnier, comme tu disais, le petit rat qui tourne sans jamais, jamais s'arrêter. Et on est constamment, l'esprit, quand il fait ça, eh bien, il se dégénère, il fatigue. Mais s'il peut s'arrêter, l'esprit peut s'arrêter, pour arrêter, entendre, et voir vraiment ce qui se passe, voir cette souffrance, voir cet ennui, et voir que, en fait, c'est tout ça ta nature. Ta vraie nature, elle est là. Mais nous, on veut combattre cette vie, on veut combattre ce qu'on est. On ne veut pas accepter ce qu'on est. Donc, on a trouvé moyen, avec notre pensée, notre égo, de pouvoir faire quelque chose qui le dérange, qui ne l'accueille pas. Donc, on ne s'accueille pas. On n'accueille que nos pensées, qui sont nos histoires rassurantes, notre vie d'avant, les expériences qu'on a faites. On s'arc-boute sur ces images-là. On s'arc-boute sur nos valeurs, sur nos principes, nos préjugés. Et on croit que c'est la vérité. Exactement. Et c'est notre faiblesse, finalement. Parce que, tant qu'on ne se dira pas que ce n'est qu'une vérité pour quelques personnes, l'espace d'un moment, et que cette vérité-là, elle évolue, on aura du mal à changer. Parce que la vérité, elle est vivante. Voilà, tu viens d'employer un mot, là. Une vérité qui est vivante, d'instant en instant. Comme la lumière du soleil, la lumière qu'elle te donne aujourd'hui, ce n'est pas celle d'il y a dix ans. C'est une lumière qui est neuve. C'est un nouveau rayon. Et la vérité, c'est ça. C'est quelque chose qui rayonne. Et d'instant en instant, c'est vivant. Et on a besoin de faire un discernement. Aujourd'hui, l'auditeur, il écoute, les téléspectateurs, s'il a besoin de concrèter, reviens à toi-même. Observe, toi dans ta vie. Voilà. Tout comme on sait observer à un moment donné. Et posons-nous la question, qui suis-je ? Et faisons le tri. Suis-je un diplôme ? Non. Suis-je une situation, un salaire ? Non. Suis-je une position, une posture ? Non. Suis-je une taille, une origine ? Non. Si je ne suis rien de cette identité factice, alors qui suis-je ? Donc j'approfondis cette histoire-là. Et je me rends compte que tout ce que je viens de ne pas valider, c'est ce que je veux. Donc je ne suis pas ce que je veux. Si je vais comprendre ça, c'est une grande délivrance. Tu vas voir. Et ensuite, une fois que j'ai compris ça, je vois que ce que je suis, c'est ce qui est. Et ce qui est là, ici et maintenant, c'est vivant. C'est vivant. On peut l'explorer. Cette exploration n'a pas de conclusion. Voilà. Elle est jouissive. Elle est joyeuse. Il n'y a pas le temps. Et voilà, il n'y a pas de notion de temps à l'intérieur. Et surtout, là-dedans, il y a tous tes talents. Tout est... Toute une action qui émerge de toi. qui est libre de toute peur. Exactement. De toute angoisse. Voilà. De toute tracasserie. Exactement. Et elle, quand il y a toute cette liberté-là, elle peut opérer dans ce monde-là et créer l'harmonie autour d'elle. On reste là-dessus parce qu'on a déjà dépassé trois minutes. Mais merci, messieurs, pour cette discussion. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Qui suis-je ? En fait, c'était la question. C'est qui suis-je ? Cette remise en cause de soi-même à tout moment et même s'il n'y a pas de réponse, le fait de poser la question, c'est déjà un début de réponse. C'est ça. Merci, Guilherme J. Merci. Merci également, Farzad Félicie. Merci pour cet échange. On reviendra dessus parce que la question, c'est de savoir, à chaque moment, est-ce qu'on a les moyens de se remettre en cause et pas parce qu'on veut une réponse. Parce qu'on doit recommencer quelque chose. C'est ça la question. Oui. On reviendra donc la semaine prochaine. Pour l'instant, on va nous, on va regarder deux, on va revenir sur Lazare, c'est parce qu'il y a quelques jours. Une fois-ci, c'est Kassi Mbaye qui va nous donner sa position sur le vivre ensemble, sur le faire ensemble également. Et Jiria Yann qui aborde non plus le vivre ensemble, mais le faire ensemble. On voit ça dans les vidéos. Et le Kosaïdi, dans notre commune, c'est juste après. On se voit juste après.